Les papilles mais pas seulement étaient à la fête ce week-end à l'Homme-Plage lors de la 20e édition du Salon de la Gastronomie qui cette année accueillait notre région Hauts-de-France. Pour ses 20 ans, le festival s'est répandu dans toute la ville. Oui, une édition particulière pour ce 20e anniversaire, mais un salon qu'on a voulu exporter un petit peu dans toute la ville. Donc sur ce week-end, il y a des ateliers de cuisine qui se passent à la Maison de la Nature et de l'Environnement, qui se passent à la Maison de l'Enfance et de la Famille, qui se passent également à la Médiathèque. Alors là, ce n'est pas des ateliers, il y a des ateliers numériques sur la façon de se nourrir, mais également un concert de légumes qu'on a vécu tout à l'heure, des instruments fabriqués en légumes. Enfin voilà, c'est vraiment une fête et on a une fête ici dans cette salle Coluche, avec les restaurateurs également, qui fêtent la gastronomie avec des menus au Saveur du Nord, dans nos quatre établissements de restauration de l'Aune-Plage. Véritable festival de goût, de saveur et d'inventivité culinaire, la découverte était à chaque coin de stand, comme ici, où les élèves du lycée hôtelier Saint-Pierre de Calais offraient aux visiteurs des instants trop courts, paraît-il, de douceur préparée directement devant eux. J'ai tout mangé ? Ah bah oui, j'ai tout mangé. Regardez. Oui, alors montrez-moi ça. Ah bah en effet, il ne reste rien. Ça veut dire que vous vous êtes régalés. Ah oui, oui, c'est excellent. Ouais, très bon. C'est bon ou pas ? Très bon. Très bon ? Oui. Vous avez reconnu ce qu'il y a dedans ? Oui, il y a de la poire, un compoté de quelque chose. En tout cas, c'est très bon. C'est un pain perdu de pain d'épices avec des poires coramélisées, des glaces à la bière et une crème à la chicorée. Ah c'est excellent. L'expression du goût trouvait également un déco à la maison de l'enfance et de la famille à travers un concours Masterchef. L'idée aujourd'hui, c'était de proposer un concours culinaire, parents-enfants. Donc permettre à un papa, une maman de faire un atelier avec son enfant. On a même eu une mamie cet après-midi qui est venue avec son petit-fils. Et on ne voulait même pas savoir quelle recette. On voulait découvrir en fait des choses de tout style. Et c'est ce qui s'est passé cet après-midi. La cuisine de la maison de l'enfance et de la famille a donc été le théâtre d'un ballet où il fallait être coordonné pour préparer un dessert en une heure et demie. Libre cours était donné aux équipes et chacune a présenté un dessert bien différent. Un clafoutis au pêche. Un clafoutis au pêche qui va te régaler. Bah oui. Qu'est-ce que vous nous préparez ? Des cupcakes de l'automne, voilà. Ça se présente comment ? Alors, il y en a trois en fait. Il y en a un, c'est la framboise avec le ruban octobre rose. Un autre avec donc hérisson au chocolat. Et l'autre avec des petits fruits givrés en fait. C'est une pâte sucrée au chocolat avec une pâte moelleuse au chocolat avec des amandes et des noisettes, du caramel au beurre salé, de la mousse au chocolat et des noisettes au caramel. Ce qui jouait là cet après-midi, c'est de partager quelque chose entre parents, enfants, entre grands-parents, petits-enfants. Voilà, c'était ça. Les préparations terminées, il restait de la mousse au chocolat, du caramel et du biscuit noisette amande pour le plus grand bonheur des petites gourmandes. Puis, un jury eut la délicate tâche de déterminer le meilleur dessert, ce qui ne fut pas une mince affaire. On voit des choses différentes, disons, des six équipes, c'est ça, il y a six équipes, voilà, des choses différentes. On voit qu'il y a un profil calais, des gens qui ont plus de... D'extériques ? Oui, oui, voire même des professionnels. L'équipe numéro 3, pour moi, c'est professionnel. Il y a du chiffre tiré, il y a des choses qu'un enfant ne peut pas faire, quoi. On a du traditionnel, on a du cherché, on a travaillé un peu de tout. Ma mère et moi, nous ont mis dans le pudding des raisins secs. Des ingrédients qui se font naturellement pour donner du cœur. Ça a été très difficile, le travail a été compliqué. Déjà, l'année dernière, on avait fait un concours de réalisation de tartes au flanc, qui avait donné lieu à des débats incroyables dans le jury pour savoir quelle était la meilleure tarte au flanc. Et cette année, on a voulu donner cette dimension un peu famille. Et on s'est appuyé sur le centre socio-culturel du 6 septembre, qui est une association de l'Ouenplage qui s'occupe notamment de l'accueil des familles. Donc on a eu six équipes qui ont concouru cet après-midi. Ça a été très, très difficile et vraiment, ça a été très bon. Et le jury a dû se retenir de ne pas tout manger. Et s'il n'y avait que le jury ? Chaque visiteur du salon y a été confronté. Et comment résister ici au chocolat et plus loin, à toutes ces saveurs qui enchantent le palais, vous changent le regard sur la grisaille de l'actualité et vous remettent à la page de l'essentiel. Le compteur de mon enfant, c'est simple. C'est une chocolaterie qui fait des pâtes à tartiner. J'ai 42 variétés au catalogue. J'en présente 11 ici sur le salon. Je fais également des orbais, des tuiles, des truffes. Bref, plein de choses qui vous régalent des plus grandes et plus petites. Goûtez-moi ça, cher. Allez, goûte-moi ça, je vais faire de la bouc. Alors, qu'est-ce qu'on goûte là ? Un chicocrème, c'est une infusion de chicorée dans l'alcool avec de la crème. C'est comme un bélaise, sauf que ça a la chicorée, pas au whisky. Voilà, monsieur. C'est un salon que les Lonois adorent, que toutes les rives de la Haie et de la Colme adorent. Et puis le Dunkerco en général, on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour découvrir nos exposants. Et pour découvrir ce salon, donc on essaie vraiment de garder cet esprit, qui est un esprit de convivialité, un esprit de bien vivre, un esprit de mieux manger, qu'on veut vraiment promouvoir. Et puis en ajoutant des petites choses et des petites découvertes pour vivre des journées en famille. Ce n'est pas un salon de la gastronomie, c'est une thérapie de groupe qui réapprend le bon à nos papilles qui s'habituent malheureusement à une nourriture sans saveur d'une société pressée.